Je suis venu aujourd'hui expliquer devant des organisations de la société civile que l'ambassade de France avait publié sur son site deux appels à projets distincts, un pour des projets de petite importance et d'autre pour des projets beaucoup plus importants, donc avec des financements différents. Ces projets, vous l'avez vu, je me suis exprimé devant des représentants de la société civile, ces projets sont faits pour encourager les organisations de la société civile dans des domaines divers qui vont de l'agriculture en passant par le traitement des déchets, l'environnement et qui, évidemment, ont pour but l'autonomisation sociale et économique des femmes et des jeunes. J'attends des organisations de la société civile burundaises qu'elles répondent à ces projets. Alors, les premiers projets, c'est pour un montant de 20 millions de francs burundais par projet et pour les seconds projets, c'est 120 millions de francs burundaises. Le premier, c'est sur 12 mois et le second, sur 15 mois. Les aspects, pour être éligible, il faut déjà être une organisation de la société civile. Ça, c'est la première chose. Il faut, pour le deuxième appel, au moins, pouvoir attester d'une existence depuis trois ans, pouvoir produire des bilans financiers et être une association, évidemment, qui œuvre et qui travaille dans les domaines qui sont proposés dans l'appel à projets. Je pense qu'il y a eu peut-être aussi une incompréhension. Lorsque je disais 20 millions pour un an, c'est évidemment pour des tout petits projets. Il y a des projets qui ne nécessitent pas plus d'argent. Les autres, c'est 120 millions, c'est plus important. Voilà. Je pense offrir, comment dire, une gamme suffisamment étendue pour que les différents types de projets qui sont portés par la société civile burundaise puissent trouver, j'ai envie de dire, chaussures à leurs pieds. Voilà. Parce que la coopération française est entièrement tournée en Afrique vers la jeunesse. Pour les PISCA, le deuxième projet, c'est pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Mais notre idée et notre volonté à l'ambassade de France, c'est de pouvoir dialoguer avec la jeunesse burundaise et avec les associations de la société civile burundaise. Donc les domaines, me semble-t-il, qui ont été retenus, ceux de la culture, sont des domaines où, normalement, il doit y avoir des jeunes. Ce que je vois, le public de l'Institut, c'est plutôt un public d'étudiants. Et les autres domaines sont des domaines où l'employabilité des jeunes et des femmes est importante. Non, ce ne sont pas des projets qui sont faits pour soutenir telle ou telle personne. Ça, je l'ai bien dit, ce sont des projets qui sont faits pour soutenir des ONG, des organisations, des associations. Il y a trois types de zonages. Et il y a effectivement un zonage qui est rouge, où il est très fortement déconseillé de s'y rendre lorsqu'on est français. Alors, ces zones, elles ne sont pas choisies par moi. Elles sont choisies par la France. Et comme nous devons aller sur le terrain pour, justement, être avec ces bénéficiaires de ces projets, nous ne pourrons pas, nous, nous rendre dans ces zones-là. Donc, nous ne pouvons pas mettre de projet dans ces zones-là. Je vous rappelle que ça représente une toute petite partie du territoire burundais. Ah, c'est des critères de dangerosité. Il y a des lieux qui sont plus ou moins dangereux que d'autres. Voilà. Et vous retrouverez ça sur le site Conseil aux voyageurs, site du ministère des Affaires étrangères français. Si le projet se déroule à Bujumburin, je peux tout à fait m'y rendre. Donc, il n'y a pas de problème. C'est simplement une question de déplacement pour les membres de l'ambassade. La chose que j'ai ajoutée, c'est que ces projets sont faits pour les burundais, pour les associations burundaises. Répondez nombreux. C'est bon. C'est bon. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021